Salut à tous, c'est ACS Finance, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Stellaris, console édition, avec notre empire B.S.G. Et alors ? Ah oui, là, je n'ai pas le dictacticiel du coup. Ben non, parce que je ne l'ai pas pris. Ça, c'est ballot. Alors, je vais mettre commencer. Merci. Je suis Vire, un prototype d'intelligence synthétique développé par les plus brillants esprits de notre civilisation. Pour vous servir de conseiller, je m'enforcerai d'accomplir mes obligations avec la plus grande efficacité. Le niveau du dictacticiel peut être modifié à n'importe quel moment dans le menu pause. On ressent un peu le retirer, ce que je ne veux pas faire. Quelques conseils aideraient, astuces, ou dites-moi tout. Excellente décision. Excellente décision, je suis à votre entière d'exposition. Bah, c'est bon à savoir. Merci. C'est un truc qui est con dans ces jeux-là, c'est qu'ils parlent toujours en anglais. Rechercher de nouvelles technologies sera essentiel à notre succès. Je vous dis cela, non en tant que produit d'une avancée technologique en liberté, mais en tant que loyal conseiller et, j'imagine, en tant que votre seul véritable ami. C'est vrai, les technologies sont importantes dans le jeu. Mais avant, je vais regarder où qu'on est. Alors normalement, si je me rappelle bien, c'est quand on clique là-dessus. On s'en fout là, pour l'instant, on n'a pas enlevé le chrono. Moi, la lecture. Parce que c'est un jeu qui est en réel, quoi. Donc, une fois qu'on met la lecture, tout tourne. Voilà, ça c'est vraiment... Bon, allez, ce n'est pas si grand que ça, ça va. Ce n'est pas... Alors, les nébuleuses empêchent les capteurs situés à l'extérieur de voir leur système. Ok. Ça, c'est pareil, c'est quoi ça ? Ouais, c'est encore une nébuleuse. Ça aussi ? Ouais. Ça, du coup, c'est chez nous, quoi. Nous, on est sur l'étoile Zeus. Il n'y a rien chez nous, en fait, là. En fait, le... Comment dire ? La campagne du jeu, en gros, je vous explique, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est fabriquer des vaisseaux scientifiques pour aller faire de l'exploration. En deuxième, ça sera faire de l'expansion. Et puis, il faudra faire de l'extermination. Parce que la construction, tout ça, bon, ça, il fait en mesure qu'on va... Et logiquement, on devrait, comment dire, avoir notre... Notre empire d'origine, c'est-à-dire les terriens, quoi. Si j'ai bien compris dans les paramètres qu'on a mis au début. Alors, où ? Ça, c'est... On ne sait pas. Ça va être marrant, quoi. Non, genre, non, je n'ai pas besoin de recliquer pour tourner... Ah non, bah... Alors, peut-être que je clique sur le soleil ? Ah oui, il faut que je clique sur le soleil. Pour s'en aller, je clique sur le joystick. Mais si je clique là, ça ne fait rien. Il faut que je clique sur le soleil. Ok. Ah, bah ça va, on est à l'abri, alors, ici. Bah, déjà, c'est allé voir... Les autres planètes de notre système solaire... Système Zeus ! Ah oui, système Zeus, c'est... Vache, c'est 3 soleils, en fait, notre système Zeus. Pas mal, pourquoi pas. 3 soleils, wow. Ça va, hein, c'est... Ça, je crois que c'est net, ça. Quand c'est bleu, comme ça... Alors, ça, c'est... Nos planètes. Bon, les planètes qui sont de notre système solaire, du moins, de notre système. Ça, c'est chez nous, c'est Caprica, en fait. C'est pas la plus grosse, mais... A priori, c'est celle qui était la plus habitable. Ah, c'est cool. Logiquement, on les voit tourner, hein, si ma mémoire est bonne. Ah, c'est pas des plans fixes, hein. Ça bouche, ça... Et là, si je clique dessus, ça fait quoi? Ok, ouais, ça nous dit... Ok. Ça, on regardera ça après. Là, dans cet épisode, on va voir un peu les commandes du jeu. Avant de faire tout et n'importe quoi trop vite. Euh, là, il faut déjà... Alors, le menu gestion de l'Empire vous aidera à gérer l'Empire à mesure qu'il sera de plus en plus étendu. Chaque menu livre des informations sur un aspect spécifique et offre des choix en termes d'accès. Ça, c'est quand je branche la manette, de temps en temps, ça déconne et puis, voilà. Alors, on était là, logiquement. On n'a plus mon trait fermé. Alors, gouvernement affiche les informations concernant le budget et le gouvernement. Alors, ça, c'est des traits aléatoires. Foyer dans les cieux, oui, je ne suis pas fou. Coup des modules de base stellaire, coup... Coup... Ce dirigeant est extrêmement ambitieux. Tant mieux. Priorité, import-export. Ouais, ça, c'est aléatoire, les traits qu'ils vont avoir. Pas d'héritier. Ah, pourtant, il avait une fille, hein, d'abord. C'était Buck. Ouais, Starbuck. Démographie. Démographie, alors, intelligente. Préférences tropicales, ça, c'est nos... L'attrait de la race humaine, quoi. Moi, de... De la race, de... Comment dire ? Des... Coloniales. Qu'on était, quoi. Moi, qu'on ait. Alors, bonheur, zéro. Faut pas qu'on aille en dessous de zéro, quoi. Le bonheur des différentes pop de l'Empire dépend de cette valeur. Faut toujours surveiller. Faudra toujours surveiller, ça. Faut toujours... Du coup, si... On l'avait pris, hein. J'ai pas pris, euh... J'avais pris, euh... J'avais pris quoi, déjà, moi, tout à l'heure ? Prou, 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 prou. Je l'avais pris autoritaire, bah oui. C'est bon. Alors après, dans le gouvernement, on a Contacts. Alors, dans l'écran des Contacts, nous disposons de la liste détaillée de tous les empires rencontrés. Leur opinion, à notre égard, est visible d'un coup d'œil. Et nous pouvons rapidement et facilement y engager des relations diplomatiques. L'anglais des espèces monte une liste de toutes les espèces alienes rencontrées. C'est très important, c'est seulement ceux qu'on va rencontrer. Ainsi que leurs traits. Alors pour l'instant, on n'a rencontré personne, donc... Il n'y a rien qui s'affiche, logique. Après, nous avons le journal de bord. Alors, le journal de bord, c'est toutes les missions qui vont nous être données quoi. Sélectionnez un projet spécial ou une chaîne d'événements dans la liste sur la gauche. Là, pour l'instant, on n'a rien. Anomalies, ça c'est toutes les anomalies qu'on va rencontrer. Alors, l'écran de victoire liste certaines conditions que nous pouvons chercher à atteindre afin de nous assurer que l'héritage de notre empire survive aussi longtemps qu'il existera une vie intelligente dans la galaxie. Le 1er janvier 2500, l'Empire Inconnu aura gagné la partie. Là, on est en 2200. C'est marqué en bas à gauche de l'écran. Ça, j'aurais pu l'augmenter parce que ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. On verra bien. En fait, ça sera une partie qui sera courte parce qu'on n'a que 300 ans. Trois générations, quoi. Non, pas trois générations, mais trois centenaires. Parce qu'il y a 2500, oui. On est en 2200. Ça, j'aurais dû l'augmenter. Bon, on verra bien. Après, si on finit trop vite, on en fera une autre partie. Alors, après tout ça, nous avons technologie. Alors, ça, c'est les recherches qu'il faut qu'on fasse. Le écran de technologie est là où nous allons directer nos efforts de recherche. Alors, c'est à partir de cet écran technologique que nous dirigerons nos efforts de recherche sur les technologies appartenant à trois champs différents, chacun proposant habituellement trois options de recherche. Nous pouvons rechercher des technologies sans en signer de scientifique à cette étude, mais cela prendra considérablement plus de temps aussi, n'est-ce pas, recommandé ? Sélectionner une recherche pour entamer la recherche d'une nouvelle technologie. De toute façon, là, on va le faire pendant qu'on est là parce que sinon, on va oublier. Ça, il faut toujours qu'il y ait une recherche d'inscrite. Nommé un scientifique. Comment ça s'appelle, lui ? Faustus Paconulus ? Ha, 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 ha ! Le tableau de leaders permet de nous accueillir, dismisser et assigner à des gouvernants, scientifiques, admirants et généralistes. Ouais, ça, c'est les personnalités. Son trait, c'est quoi ? Je n'ai pas l'option de sélectionner une recherche. Bon, allez, on va sélectionner une recherche. Ah, alors, contre-mesure active. Eh non, ça, c'est découverte. Dommage, en blindage, moins 75%. Ah oui, c'est cool, ça. Gestion globale de l'énergie, labo à zéro, production des stations de recherche, plus 10%. Ça, ça va, ça doit être, je pense que c'est un des trucs qu'il faut faire dès le début. Mais bon, ça aussi. Non, mais ça, on l'a déjà, alors. Ouais, ça, c'est découverte. Bon, on va prendre ça. Alors, ça, c'est tout ce qui est recherche de sens social. Ça, c'est ce qu'on a découvert. Permet le bâtiment, monument autochtone. Recherche par les chercheurs, plus 20%. Alors, ça, c'est pareil, c'est des trucs qu'il faut faire dès le début, quoi. Capacité navale, grâce aux emplois de soldats, plus 2. Dégâts infligés par les armées défensives, plus 33. Bah, c'est pété aussi, ça. Bah, tout est intéressant, de toute façon, construction de base stellaire. Mais là, c'est recherche par les chercheurs, plus 20. Ça, le long terme, ça vaut le coup, quoi. Tous les trucs qui nous rapportent plus de pourcentage sur les recherches, forcément, il faut les faire dès le début. Et là, c'est la recherche... Ah oui, c'est l'ingénierie. Ok, c'est une recherche. Et là, on a découvert quoi ? Permet le composant de mission nucléaire. Béceau de combat. Permet le composant appareil de combat. Oh, oui, c'est intéressant. Ça, c'est le canon électromagnétique, niveau 2. Et ça, c'est pareil, en fait, c'est... Plus 20% sur la recherche, forcément, on va commencer par ça. Alors, c'est découverte. Tout ça, c'est ce qu'on a. On a les lasers rouges. Ah d'accord, notre moment, c'est lasers rouges. Alors, on fait plus de dommages sur les blindages que sur les boucliers. Et je pense que les lasers bleus, ça doit être le contraire. C'est plus de dommages sur les boucliers que sur les blindages. Pour bien faire, il faudrait qu'on ait les deux. Mais bon... Avec les ressources que ça demandait, tout. Mais bon, il faut bien s'en rappeler, c'est tout. On a les lasers rouges. Voilà, sur les boucliers, on ne fera pas grand-chose. Voyage hyper-spatiel. Je suis désolé encore, je prends mon temps pour... Mais on est obligé de regarder ce qu'on a, quoi. C'est très important. Et là, vous pouvez prendre n'importe quel autre empire, n'importe quoi. Vous n'aurez jamais exactement pareil. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir ce qu'on a. Il faut vraiment le lire. Déflecteurs. Ah, ça c'est bien, ça. Les écrans déflecteurs d'énergie peuvent arrêter une quantité limitée de feu et demi avant l'entrée de surcharge. Leur principal inconvénient est une consommation accessible d'énergie. Nous, c'est pareil. En fait... En fait, nous, on est insensible à notre propre armement. Euh, non. On est insensible aux lasers bleus. C'est l'inverse, en fait. Puisque... Allez, euh... Solidité des boucliers, c'est-à-dire qu'on a plus de boucliers. Donc, nos lasers, les lasers rouges, c'est contre les armures. Donc, il faut qu'on fasse gaffe à ceux qui ont le même armement. Ouais, euh... Non, c'est l'inverse, putain, à chaque fois. Il faut qu'on fasse gaffe à ceux qui ont les lasers bleus. Les lasers bleus, c'est contre... C'est contre les boucliers. Ah oui. Alors, c'est... Impulseur. Impulseur, les systèmes de génération puissante supplémentaire permettent un accroissement d'efficacité à réacteurs de vaisseau. Ouais. Énergie de friction. Méthode scientifique. Les chercheurs transforment les biens de consommation en recherche. Ouais, c'est bien, ça. Mais vous allez voir, hein, si c'est après, on en refait une autre, de partir, on n'aura jamais exactement pareil, hein. Histoire, euh... socio-culturel. Monument autochtone. Oui, ça, c'est grâce à notre... Un rapport à ce qu'on a appris au début. La compréhension d'un passé commun est nécessaire pour permettre de réelles avancées vers l'avenir. Suscite... Un par atout de l'ascension. Oh l'eau, oh l'eau, oh l'eau, oh l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau. On va regarder les ressources, justement, après. Batterie. Batterie de canon tirant des salves d'obus explosifs à courte portée. Ils sont particulièrement dangereux pour les vaisseaux d'attaque ennemie, tout en offrant une certaine défense contre les missiles. Conducteur de masse. Petite catapulte électromagnétique. Alors ça, c'est l'inverse, en fait. Ça fait des dommages au bouclier, mais pas au blindage. Là, c'est pas marqué. Bah si, du coup, c'est contre les missiles et puis les vaisseaux. Constructions hors-monde. Et le sol de construction permet, grâce à des drones perfectionnés, d'assembler divers types de stations spatiales. Stations minières, stations de recherche. OK. Minage mécanisé. L'application d'ingénierie mécanique à l'extraction minérale est un prérequis fondamental pour toute société industrialisée. base industrielle, défense spatiale. Ah, défense spatiale, c'est pour construire d'autres types de coques. À mon avis, c'est pour construire des vaisseaux plus gros. Parce que sur la planète, sinon ils pourront... voilà. Propulseurs chimiques, alors c'est quoi la différence avec les autres ? Des impulseurs chimiques simples et efficaces reposant sur des carburants combustibles pour générer de la propulsion. Matériaux nano-composites. Ah, ça, c'est pour les blindages. Forces expéditionnaires interplanétaires. Alors ça, c'est armé d'assaut OK. Armée immortale géante. Ah bon ? On a des géants, nous ? Ne subis pas les dommages de morale. Port stellaire. Port stellaire. Les premiers modèles de base de stellaire étaient à peine plus que des avant-postes de fortune. Des spatioports permanents nous permettront de préserver notre contrôle sur le système solaire. Port stellaire. Amélioration de l'avant-poste. Est-ce que le port stellaire peut abriter une construction et recevoir deux modules ? Ouais, OK. Alors ça, c'est les vaisseaux en fait. Pour l'instant, on peut construire les corvettes. Alors ça, c'est tout petit. La corvette est le vaisseau militaire le plus basique, armé et conçu dans l'éventualité de contacts hostiles. Si ma mémoire est bonne, c'est un peu comme le réel. Il va y avoir les corvettes, les frégates. Après, je crois que c'est les croiseurs. Après, les cuirassés. Mais bon, on n'en est pas là. Exploration spatiale. Oui, ça, c'est nos vaisseaux scientifiques. Bon, déjà. Relique trouvée. Utilisez une relique pour organiser un triomphe. Ça, avant, ça n'y était pas. Ça, ça a dû être dans les mises à jour qu'il y a eu entre temps. Ça fait 3 ans sans jouer au jeu. Oui, oui, je m'en fous de la pause. Pour l'instant, je ne tiens pas à la retirer. Marché. Ouvre la vue du marché. On a le marché. On peut acheter et vendre des ressources. Chois d'une ressource. Ah oui, c'est pour faire des échanges. Ça, c'est pareil, ça n'y était pas avant, ça. Ça veut dire qu'on peut faire des échanges avec les autres races et tout ça ? On fait des marchés, mais avec qui ? Ah oui, ça, c'est des marchés intérieurs. Ok. Ça, c'est des marchés intérieurs. On peut acheter différentes ressources contre différentes ressources. Tout simplement. Mais chez nous. Échange automatique. Ah, ça, c'est tous les mois. Tous les mois, on peut faire un échange automatique. Mais ça, on y reviendra après. Mais bon, ça fait... Faut quand même regarder pour bien comprendre le jeu, quoi. Faut prendre son temps. C'est un jeu qui est super... Il paraît super compliqué, mais si on lit tout, en fait, il est simple. Ça, c'est comme une notice d'emploi. Vous achetez un appareil que vous n'allez pas vous servir. Il y en a plein qui jettent le bouquin avant de se servir du truc. Et après, ils sont dans la merde. Cosmo... Alors ça, c'est Cosmographie. Afficher tous les mondes connus et gérer les secteurs. Ouais, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, société, modifier les politiques, décrets et traditions. Alors ça, c'est pour tout ce qui est politique chez nous. Mais là, on n'a rien pour l'instant. Là, je peux tout changer si je veux. Je peux faire guerre sans restriction, guerre de libération, guerre défensive... Voilà, je peux tout changer. Merde, ça rend tout enlevé. ... Bombardement orbitaux globaux... Je peux vraiment... De toute façon, il faut qu'on attende pour l'instant. On va tout laisser comme c'est. On va rien toucher parce que bon... On risque de faire le bordel. Et on va attendre selon comment que ça se passe... Bah, dans notre état quoi. Dans tout ce qui va nous appartenir. Bah ça, on pourra le changer quoi. C'est un rapport à ce qui se passe quoi, qu'il faudra le changer. Fortifier la frontière, quarantaine de l'information. Dans cet écran peuvent être promulgués les élites des politiques qui s'appliquent à tout l'Empire, s'ils nous y consacrent une part de nos ressources. Personnages, voire toutes les personnalités, factions et espèces. Pour ça, pour l'instant, on n'a pas grand chose. Ça, c'est toutes les factions. Alors, c'est toutes les espèces. J'aime bien un petit symbole avec l'Oasis pour dire que c'est tropical. C'est trop. Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui vont pas aimer le jeu parce que bon, c'est pas un jeu... Il y aura de l'action, il va y avoir certains trucs, mais dans un premier temps, on est obligé de tout lire. Flotte et vaisseau, ouvre le gestionnaire des flottes que vous pouvez renforcer. Où vous pouvez renforcer les flottes et créer un nouveau modèle de vaisseau. In the fleet manager. In the fleet. Corvette Classis 1. Elle s'appelle Classis. Tout améliorer, retour des flottes. Réparer, améliorer, démanteler. La flotte adapte une posture passive. La flotte n'ira pas à la rencontre des cibles hostile, mais se défendra si celle-ci s'approche trop d'accord. C'est un truc défensif. Faut vraiment... Faut vraiment qu'on... Je peux en construire combien ? Bah 30, c'est marqué en haut. Limite de commandement 30. Je vais seulement construire 5. Ça, ça en fera 5. Dans un premier temps, pour l'instant... ... 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 J'espère que je vous ai pas trop endormi dans cette vidéo quand même. Et puis moi je vous retrouve... ... ... ... ... ... ... ...